Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour la traditionnelle table ronde de l'ABF avec les représentants des deux ministères. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Alain Abekassis pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et M. Nicolas Georges pour le ministère de la culture et de la communication. Voilà, donc j'ai préparé un certain nombre de questions, mais je souhaiterais que ces échanges soient largement ouverts aussi avec vous, avec la salle et le public. Donc si mes interlocuteurs et vous-même en êtes d'accord, peut-être qu'on vous laissera réagir après chaque question, chaque thème abordé, sachant qu'on a assez peu de temps, je crois. Alors là, je parle sous contrôle de Mme la Présidente, qui nous laisse jusqu'à quelle heure ? Donc jusqu'à midi moins le quart, à peu près. Voilà, une heure. J'ai choisi de commencer par une question qui concerne les bibliothèques universitaires, qui ne sont pas les plus largement représentées au congrès de l'ABF, mais néanmoins concernées. Ça m'a paru important au vu de la gravité de la situation, selon moi. Donc les bibliothèques universitaires connaissent dans leur immense majorité de très graves problèmes budgétaires, au point que certaines, et non des moindres, ont été contraintes, comme début janvier, la bibliothèque interuniversitaire santé de Paris a supprimé la quasi-totalité de ses abonnements, papiers et numériques, donc des situations assez graves. Je cite celle-là, mais elle est juste représentative de ce que connaissent les établissements. Donc on a aussi des raisons de craindre que le processus de regroupement universitaire qui se poursuit aggrave cette situation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'en pense-t-il ? Quels sont les éléments que vous pouvez apporter, les solutions peut-être, que vous pouvez apporter à cette situation ? Merci, bonjour. Et je suis heureux de me retrouver parmi vous. Alors, j'entendais que c'était une table ronde traditionnelle, et comme j'ai pris mes fonctions au mois de septembre dernier, je n'ai pas pu mesurer toute la tradition, sauf la chance qui m'a été donnée que Alain Collat, qui est le responsable du département de l'information scientifique, technique, de recherche et de documentation, au sein du ministère, m'a proposé d'intervenir, puisque c'était lui qui intervenait l'année dernière. Et il m'a dit, c'est quand même plutôt une intervention de chef de service, donc ça serait mieux que ce soit vous qui veniez. Et je comprends mieux pourquoi, en entendant la première question. Mais ça n'enlève rien au plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous. Parce que la situation budgétaire est tendue, mais ce n'est pas celle des bibliothèques universitaires qui est tendue, c'est celle de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est une situation budgétaire tendue. Pour autant, c'est une situation budgétaire qui est globalement moins tendue, beaucoup plus protégée que celle de la plupart des autres secteurs d'activité et du secteur public. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vrai aussi qu'il faut observer et relativiser cette difficulté par rapport à l'ensemble des enjeux des finances publiques de notre pays. La place pour les bibliothèques universitaires, elle est difficile. Il y a des contraintes et ça nous oblige les uns et les autres à beaucoup d'efforts d'imagination, de rationalisation, d'organisation, et avec un certain nombre d'exigences sur l'organisation de la fonction documentaire à l'intérieur des établissements qui, probablement, peut s'accommoder de moins en moins des dispersions qui peuvent exister entre les UFR et les bibliothèques d'UFR, les dispersions qui peuvent exister entre les dépenses de documentation pour les laboratoires et qui doivent être étroitement liées à l'ensemble des activités, en particulier pédagogiques, à destination des étudiants, puisque c'est un ensemble intégré qui peut répondre à ces dimensions-là. Et ça oblige les responsables que certains d'entre vous sont, puisque je comprends que dans le public, ceux qui sont responsables de bibliothèques universitaires ou de services communs de documentation sont très minoritaires, mais ça oblige ces responsables à être en interaction et en empathie avec les autres responsables de la pédagogie, de la recherche pour essayer d'imaginer les modes de services, les modes d'organisation qui répondront le mieux aux attentes des publics. Les publics pour les bibliothèques universitaires, c'est deux grands publics, le public des étudiants et le public des chercheurs. Ces publics-là n'ont pas du tout les mêmes attentes, les mêmes pratiques, et leurs pratiques sont également en train d'évoluer, notamment sous l'effet du numérique. Comment répondre ? Et ça interroge les modes d'organisation habituels, traditionnels des bibliothèques universitaires, des services communs de documentation, et ça interroge même largement l'identité professionnelle des personnels de bibliothèques, à quelques niveaux qu'ils se situent, que ce soit les responsables et les dirigeants des services, ou que ce soit les magasiniers ou les personnels à l'intérieur des services. Et pour chacun d'entre eux, c'est une remise en cause des repères professionnels et des habitudes de services. Comment est-ce qu'au niveau du ministère, on peut aider et accompagner ? Je vais citer deux grandes réponses qui sont celles que nous nous efforçons d'apporter. La première, c'est que la restructuration du paysage universitaire, dont la loi du 22 juillet 2013 a prévu l'engagement du processus et la formalisation, offre une opportunité extraordinaire aux bibliothèques universitaires et à la documentation pour construire la notion de politique de site autour d'une fonction de documentation qui est extraordinairement structurante. et qui présente plusieurs avantages. La première, c'est que le plus souvent, la fonction de documentation s'incarne dans des lieux, dans des bâtiments, donc a une visibilité et un effet de structuration extrêmement fort. Et le deuxième élément, c'est que vos métiers et vos fonctions ont l'habitude de travailler en réseau, de s'interconnecter de manière tout à fait remarquable et de pouvoir concilier la double approche d'une politique de site et d'une politique de réseau qui caractérise le fonctionnement et l'organisation du tissu universitaire. Et l'un des très beaux exemples, c'est que le premier contrat de site qui a été organisé et signé, avant même que la loi ne soit promulguée, c'est celui de Strasbourg. Et avec, au centre de l'université de Strasbourg et du contrat de site pour l'Alsace, puisque ça associe également l'université de Mulhouse, la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg et la fonction et la structuration de la documentation comme un des éléments permettant d'organiser une politique de site. La deuxième réponse que nous apportons, que nous nous efforçons d'apporter, c'est un encouragement très fort à une rationalisation des politiques d'acquisition, en particulier du numérique et en particulier sur les revues scientifiques. Nous avons engagé, et nous sommes en plein dedans, la conclusion d'une licence nationale avec Elsevier, qui est un éditeur que vous connaissez bien et qui représente dans l'édition scientifique électronique quelque chose comme entre 30 et 40% du marché des revues et avec une augmentation qui, ces 15 dernières années, était de l'ordre de 5 à 10% par an du coût des abonnements. Une pression extrêmement forte des communautés de recherche pour poursuivre ces abonnements et des coûts qui étaient tellement importants que, de ce fait, ils pénalisaient les autres acquisitions, en particulier les acquisitions papier et en particulier les acquisitions de manuels à destination des étudiants. Nous avons porté une négociation particulièrement difficile de licence nationale, mais qui a abouti et qui permet que, pour les 5 prochaines années, il n'y ait pas d'augmentation et que le coût d'acquisition des revues électroniques scientifiques soit un coût stabilisé pour les 5 prochaines années. Et avec, mieux que cela, puisque c'est un marché qui est extrêmement évolutif, la prise en compte dans la licence nationale qui a été passée des coûts éventuellement exposés par les universités ou les laboratoires pour payer pour l'open access gold. Et si le monde scientifique a payé pour des publications, ce sera déduit du montant global de cette licence globale. Donc, ça a été une négociation très difficile dans un marché en pleine évolution et qui est un marché totalement mondialisé puisque c'est dans cette perspective que s'inscrit l'univers de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dans une concurrence internationale et avec des acteurs internationaux, ce qui limite les modes d'intervention de la régulation nationale. Mais là-dessus, nous avons pu progresser et nous espérons bien, quand nous aurons surmonté toutes les difficultés et toutes les complexités de mise en place de ce marché, parce que je vous en passe le détail, mais c'est cauchemardesque pour pouvoir simplifier. Il y a des effets de complexité qui sont considérables. Mais lorsque nous aurons surmonté ces difficultés-là, j'espère bien que nous aurons commencé à esquisser au travers de cet accord quelque chose de modélisant pour encourager à une mutualisation fortement appuyée par les pouvoirs publics et par le ministère et qui permettra de rationaliser et d'optimiser les coûts, parce que je ne crois pas qu'il sera possible d'obtenir du budget de l'État des augmentations considérables de moyens. Et donc, nous avons besoin d'organiser et de rationaliser les choses. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée dans laquelle vous avez également abordé une autre des questions qui fait l'actualité des bibliothèques universitaires comme des bibliothèques territoriales. C'est celle du numérique à laquelle vous avez donné une réponse partielle. Alors, il y aurait évidemment encore beaucoup d'éléments à aborder, de points à aborder sur cette question. Le temps nous est compté néanmoins. Donc, je vais proposer à la salle peut-être des réactions si quelqu'un en a envie sur cette question situation des bibliothèques universitaires et peut-être cette question des licences aussi. Bonjour, Daniel Verdi, Université de Cambasse-Normandie. Pour un complément de votre intervention, qu'en est-il de la négociation avec le ministère du budget dont il avait été question aux journées du directeur BU sur la reprise de la TVA sur la licence sur Elsevier, qui est très attendue par les universités et qui nous donnera beaucoup d'oxygène pour les acquisitions sur la formation. Bon, je ne voulais pas... On est en pleine discussion et parallèle entre la finalisation de la négociation avec Elsevier sur le cahier des charges et la prise en compte de la TVA avec le ministère du budget. Il y a une pression très forte d'Elsevier pour qu'on finalise le plus vite possible l'accord, mais en même temps, vis-à-vis du budget, je n'ai pas pour l'instant un accord signé et un marché que je peux présenter au ministère du budget pour montrer qu'il ne reste plus que le sujet de la TVA à traiter et pour que le ministère du budget nous apporte la solution que l'on pourrait envisager. Donc, c'est en cours, c'est imminent comme règlement et je ne sais pas quelle modalité on trouvera, mais en deux mots, parce que peut-être qu'on est très obscur pour l'ensemble du public, toutes les dépenses de recherche sont des dépenses desquelles peuvent être déduites la TVA puisqu'il y aura à terme une valorisation de la recherche. Les dépenses d'acquisition de revues numériques et scientifiques sont des dépenses de recherche pour lesquelles on peut déduire la TVA. La difficulté à laquelle on se heurte, c'est que les pratiques des universités étaient extraordinairement hétérogènes et des organismes étaient très hétérogènes en matière de déduction de la TVA et que, en passant par un point central d'acquisition qu'est l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, comme l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur n'est pas une structure de recherche et ne pratique pas de recherche, normalement, elle n'a pas vocation à déduire la TVA. Donc, on risquerait de perdre le bénéfice de cette mutualisation et de cette centralisation des acquisitions et la première réponse que nous a apportée la direction de la législation fiscale, c'est c'est possible qu'il y ait la déduction de la TVA mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que la baisse puisse facturer à chaque établissement le montant qui correspond et que chaque établissement déduise ensuite la TVA. ce qui signifie que tous les coûts de transaction que l'on avait gagnés par une centralisation des acquisitions qui reposaient jusqu'à présent sur les factures d'Elsevire risqueraient d'être internalisés et qu'on perdrait tout le bénéfice d'une démarche mutualisée. Donc, c'est cette discussion qu'on engage avec Bercy et toute notre difficulté avec Bercy c'est que la direction de la législation fiscale n'a pas exactement le même point de vue que la direction du budget et comme ce sont des directions très fortes on ne sait pas qui peut arbitrer entre ces directions-là mais on s'y emploie et c'est pour ça que le sujet va être traité à un niveau politique. Merci pour les explications sur cette question en effet assez technique mais très importante. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Sinon, j'en profite pour demander à M. Nicolas-Georges même s'il n'est pas directement concerné s'il a un avis sur cette question de la situation difficile des bibliothèques universitaires dans notre conversation préalable à cette table ronde vous avez émis une idée tout à fait intéressante est-ce que vous souhaitez en parler ? Je pense que c'est une mauvaise idée parce que pour ce qui est de chercher de l'argent aujourd'hui je pense que beaucoup de portes sont fermées. Il faut expliquer à la salle que vous aviez proposé que les bibliothèques universitaires soient rattachées aux régions. Je dis tout de suite pour Nicolas-Georges et pour le maître à l'aise que j'avais pris ça plutôt comme une boutade que comme une proposition. C'est une boutade en effet d'où venait cette boutade qui n'est pas totalement aberrante non plus d'une certaine manière je pense qu'elle est politiquement impraticable aujourd'hui en tout cas mais qui n'est pas complètement aberrante si on s'intéresse à l'avenir des organisations territoriales en tout cas de l'organisation des compétences territorialisées en matière de lecture publique et si on part de la situation d'aujourd'hui on sait que les régions n'interviennent pas ou très peu en matière de lecture publique et pourtant les régions ou cette nouvelle structure métropole en tout cas qui a été affirmée par la loi MAPAM du début de l'année pourraient avoir une vocation laquelle ça resterait à voir sur cette question et ceci de plusieurs points du point de vue du point de vue tout d'abord de la rationalisation pourquoi pas d'une offre sur un territoire d'une offre de lecture publique ou en tout cas de détermination de schéma voire pourquoi pas de gestion d'équipement on a toujours parlé de la vocation réelle vous savez dans notre secteur des bibliothèques à vocation régionale dont la plupart d'ailleurs avaient très peu de vocation régionale et qui étaient portées en tout cas par les communes au départ par les intercommunalités plus largement et avec cette idée peut-être de donner une vocation véritablement régionale à ces équipements structurants en passant peut-être à un niveau de gouvernance supérieur il se trouve également que les régions ont des compétences en matière d'université en tout cas que les universités qui sont de plus en plus autonomes sont également de plus en plus territorialisés d'une certaine manière dans leur façon de voir les choses au niveau politique donc ce lien n'est pas complètement aberrant et il se trouve également que nous parlions récemment d'un sujet vraiment très interministériel et qui intéresse aussi les collectivités locales qui était la question de l'offre de place pour les étudiants de Paris et de l'Ile-de-France et de la coordination de l'offre en tout cas de l'action des services dépendants bien entendu du ministère de l'enseignement supérieur et des universités et des services de documentation mais également du ministère de la culture puisque la bibliothèque nationale est un acteur la bibliothèque publique d'information est un acteur important et que de ce point de vue là nos collègues de la DRAC qui regardent la métropole parisienne ou la métropole francilienne se dessiner disant que cette métropole sera active sur les transports sur le logement avaient ou en tout cas développé une possible vision de l'activité de la métropole sur la vie étudiante par exemple et pourquoi pas sur la question de l'offre de documentation ou de lieu d'accueil pour les étudiants de manière très transversale entre collectivité et état de ce point de vue là donc c'était une boutade mais c'est une boutade qui a peut-être en tout cas à l'avenir ou qui pourrait peut-être avoir une certaine réalité cela étant soyons clairs les budgets des collectivités territoriales à l'avenir vont connaître ce que l'état central en tout cas a connu depuis quelques temps donc ces budgets ne vont pas être en hausse certainement et ce qu'on a fait souvent c'est-à-dire redonner la patate chaude de l'état aux collectivités pour faire payer un certain nombre de charges sera certainement une opération qu'on ne pourra pas renouveler à l'avenir très souvent donc c'est en ce sens que ça reste quand même une boutade oui peut-être si vous m'y autorisez mais il y avait une question mais j'aimerais rapidement très rapidement ce n'est pas pour des raisons financières qu'il faut envisager des restructurations par rapport à des enjeux et des objectifs politiques et de politique documentaire et le message que j'ai essayé de porter en commençant mon propos qui était la nécessité absolue que les bibliothèques universitaires soient pleinement intégrées aux activités de recherche et de formation si pour des raisons financières on était conduit à les isoler du reste des missions des universités je crois que l'ensemble du système y perdrait en revanche que les collectivités apportent des contributions aux activités des universités en général et des bibliothèques en particulier non seulement c'est utile nécessaire mais ça se fait déjà et ça se fait déjà très bien pour prendre deux exemples tout récents le premier celui de Strasbourg que je citais il y a une contribution très forte du département et de la région pour la restructuration de la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg et un autre exemple qui date d'il y a 48 heures c'est la décision de la région Île-de-France d'accompagner des emplois étudiants pour les bibliothèques et pour améliorer les horaires d'ouverture des bibliothèques ça c'est une question qu'on va aborder si on a le temps est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose parce qu'on a ces exemples-là qui montrent la nécessité d'intégration et puis dernier exemple aussi pardon mais c'est ce qui se développe dans plusieurs villes universitaires c'est que la bibliothèque est à la fois bibliothèque universitaire et bibliothèque municipale et ouverte au public et aux citoyens de la ville comme aux étudiants et ces mélanges des publics sont des nouveaux défis pour les professionnels des bibliothèques mais quelque chose de particulièrement intéressant à la fois pour l'insertion des bibliothèques dans la ville mais pour l'insertion aussi de l'université dans son territoire Pas de réaction dans la salle ? Une réaction ? Oui bonjour Arsène Hoth médiathèque de Strasbourg alors je voudrais en quelque sorte reposer la première question qui avait été posée car il me semble qu'il y a un élément essentiel qui a été oublié dans la réponse c'est que quand vous avez posé cette question vous avez parlé d'une bibliothèque universitaire qui n'était plus en capacité ni de gérer son budget d'acquisition de ressources physiques et numériques or la réponse apportée était une réponse on va dire de mutualisation des ressources et de coopération or là je trouve que d'un côté on a une situation dramatique pour laquelle malgré tout j'attendais une réponse que je n'ai pas entendu et ça m'inquiète d'autant plus puisque mon expérience professionnelle est plutôt dans le domaine de la lecture publique et territoriale c'est qu'aujourd'hui on sait que les biothèques territoriales ont justement une grande difficulté à constituer une offre numérique on a eu des exemples aussi de biothèques universitaires qui pour maintenir leur offre numérique ont dû renier très largement voire même suspendre aussi les acquisitions de collections physiques et donc on se dit voilà nous d'un côté on essaie de développer cette offre mais est-ce que demain est-ce qu'on sera devant des choix aussi corneliens que ceux que connaissent les biothèques universitaires aujourd'hui et voilà je m'arrête là oui malheureusement je crois que nous n'aurons pas forcément ce matin des réponses précises et concrètes à toutes ces questions vous voulez vraiment très rapide parce qu'on a un programme très chargé et il nous reste déjà très peu de temps et j'aimerais bien donner la parole à monsieur Nicolas Georges un mot il n'y a pas de budget des bibliothèques universitaires il y a des budgets des universités et donc à l'intérieur des budgets des universités il appartient aux instances de l'université de définir des priorités et il vous appartient de faire valoir les priorités de la documentation et vous ne pourrez pas le faire tout seul vous le ferez nécessairement en appui avec en appui de la formation en appui de la recherche et avec des alliés à Versailles quand il y a eu des décisions qui se dessinaient c'est parce que les étudiants ont protesté que le tir a été corrigé donc ça n'est pas les bibliothécaires tout seuls qui pourront obtenir des arbitrages budgétaires c'est nécessairement le collectif et la communauté universitaire qui doit porter la priorité de documentation oui je peux peut-être dire deux mots parce que la question qui est posée rejoint par ailleurs certaines des questions que vous voulez poser peut-être peut-être introduire au thème prochain mais je pense oui les bibliothèques municipales ont du retard je ne sais pas s'il faut parler de retard mais effectivement en termes de pratique d'acquisition d'usage en tout cas les choses ne sont pas aussi développées que dans le réseau universitaire et pour des raisons bien connues et bien explicables on a une dizaine d'années sans doute de retard de ce point de vue là de ce point de vue là en effet et ça peut peut-être dire qu'on a aussi une dizaine d'années de retard sur les questions qui vont se poser en matière budgétaire mais ces questions là elles vont se poser incontestablement elles sont devant nous les budgets des collectivités je ne parle pas de l'état puisque ça n'est pas de l'état dont il s'agit mais les budgets des collectivités j'espère que notre pays ira mieux dans les prochaines années mais sans doute n'iront pas de l'avant autant qu'on pourrait le souhaiter de ce point de vue là et donc des arbitrages devront se faire dans les crédits alloués aux collectivités pour les acquisitions entre cette partie numérique qui va croître la France ne sera pas un village gaulois comme le disait Arnaud Noury récemment où le numérique où les pratiques numériques continueront en tout cas pour ce qui est du livre numérique mais pour d'autres à être relativement peu présentes dans vos bibliothèques qu'elles le sont aujourd'hui donc ces pratiques vont croître les acquisitions vont croître vous allez chercher effectivement à suivre sans doute une demande cela veut dire des budgets croissants sur les ressources numériques et sans doute des arbitrages à faire en interne entre ce que vous consacrerez à l'acquisition des ressources imprimées et puis des autres ressources numériques quelle que soit leur variété alors ce choix il est devant nous et pour autant nous n'allons pas dans le mur je dirais puisque ces éléments sont quand même relativement bien discutés aujourd'hui bien anticipés nous animons un certain nombre d'entre vous y participe ici en tout cas la BF y participe un groupe de travail avec les éditeurs avec les ayants droit pour savoir comment précisément la présence du livre numérique pour ne parler que du livre numérique peut être correctement établi dans les bibliothèques municipales départementales des collectivités territoriales aujourd'hui et bien entendu cette question des modèles économiques du coût plus ou moins important de l'affectation de ces ressources de la tarification par les éditeurs de ces ressources se pose c'est quelque chose qui est tout à fait devant nous que nous voyons et avec et les éditeurs le savent également l'épouvantail du modèle universitaire qui n'est pas propre à la France d'ailleurs et la capacité que nous aurons à établir une ligne de croissance qui ne sera pas celle qu'ont connue les universités avec les problèmes que vous soulignez la faillite ou en tout cas les difficultés très très importantes que rencontrent certaines universités aujourd'hui en matière d'acquisition mais je crois que tous les responsables que vous êtes le savent dès le moment où un régime de croisière sera établi en matière de ressources numériques dans les bibliothèques territoriales et bien vos élus vous diront voilà vous avez tel budget au mieux ça sera en reconduction au pire ça sera même en décroissance et à vous d'établir les priorités d'acquisition que vous souhaitez faire c'est quelque chose qui est vraiment devant nous merci pour cette intervention qui en effet devance un peu la question du numérique que je souhaitais vous poser à tous les deux j'espère qu'on aura le temps d'y revenir mais avant ça je voudrais aborder un point qui me paraît tout aussi important que le processus de regroupement des universités pour le monde de la lecture publique c'est la grande réforme territoriale que vous connaissez mieux que moi donc ça ça interroge beaucoup les bibliothèques municipales d'agglomération départementale alors est-ce que vous pouvez nous dire quel va être un peu le paysage le devenir des bibliothèques mais aussi des bibliothécaires des équipes elles-mêmes en termes de statut de fonctionnement de rattachement dans ce futur contexte je pense notamment au rôle des bibliothèques départementales de près comment vont-elles organiser leur domaine d'action sur un territoire où on aura une grande métropole qui elle-même aura absorbé une grande partie du département quid des réseaux on en a parlé à plusieurs reprises des réseaux de lecture publique déjà très constitués et dans la plupart des cas très efficaces qui fonctionnent en agglomération qui vont disparaître notamment dans la perspective du Grand Paris je sais que les bibliothèques se posent beaucoup de questions pour ne pas dire qu'elles sont inquiètes est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous voyez cette réorganisation radicale profonde est-ce que ça va être si radical que ça je n'en suis pas je n'en suis pas si sûr en tout cas j'ai eu la question en effet d'aborder cette question hier ou avant-hier devant mes collègues des DRAC à la fois les directeurs les directeurs adjoints mais également les conseillers des livres et lectures qui je crois sont plus inquiets finalement que les professionnels des bibliothèques de leur avenir que ne le sont les professionnels des bibliothèques car du point de vue de la réforme de l'action de l'Etat en région la création de nouvelles régions par exemple la fusion de régions pose des questions extrêmement importantes le fait que la loi MAPAM prévoit alors c'est un processus très complexe mais des délégations de compétences vers des collectivités c'est à dire le fait que certaines collectivités pourraient exercer au nom de l'Etat les responsabilités de l'Etat même amènent nos collègues à se poser des questions et être inquiets sur leur avenir et sur le travail qui sera le leur dans l'avenir et dans un avenir sans doute assez proche alors cela se pose à mon sens cette question là du point de vue de l'Etat essentiellement dans le secteur qui n'est pas représenté ici c'est à dire le secteur qui met en oeuvre nos politiques de filière économique du livre car la région sera sans doute sur l'économie du livre demain certaines le sont déjà un acteur extrêmement important et des régions comme la Bretagne mais d'autres demain sont en train de vouloir prendre des compétences uniques de chef de file en cette matière d'économie du livre de soutien et de structuration des filières d'économie du livre qu'il s'agisse de l'édition régionale locale ou du soutien à la diffusion et à la librairie en matière de lecture publique à mon avis les choses ne sont pas si ou ne seront pas si différentes à l'avenir de celles que nous connaissons aujourd'hui modulo bien sûr l'avenir des départements mais j'y reviendrai dans un instant et il se trouve que cette compétence de lecture publique étant décentralisée de longue date en tout cas pour ce qui est de l'Etat les choses ne changeront pas énormément on peut distinguer plusieurs questions et plusieurs problématiques de ce point de vue là en quoi bien sûr les réformes en cours pour ce que nous en connaissons parce que le terrain vous le savez est particulièrement mouvant une loi a été votée notamment en donnant une place plus importante aux métropoles mais un certain nombre de dispositions de cette loi bougeront sans doute avec les discussions à venir vous parlez de la constitution de la métropole francilienne mais il se peut également que de nouvelles dispositions soient introduites parce que les élus ne sont pas contents de la disparition en particulier des intercommunalités donc le terrain ce que nous pouvons dire aujourd'hui est quelque chose sans doute d'assez provisoire et qui est amené à bouger mais en quoi peut-on aujourd'hui avoir une réflexion sur la décentralisation en matière de lecture publique je crois que nous pouvons avoir une discussion de deux points de vue le premier point de vue est certainement celui des responsabilités et des compétences à exercer le second point de vue est celui de l'organisation territoriale les deux sont liés évidemment puisque des compétences s'exercent sur un territoire bien donné mais je crois que pour la discussion c'est assez utile de séparer ces deux éléments du point de vue des responsabilités qu'est-ce qui peut changer demain en matière de compétences on a beaucoup parlé vous le savez avec ces discussions sur la décentralisation de cette fameuse clause de compétence générale qui serait la cause du millefeuil territorial et d'une inefficience assez grande de nos politiques publiques menées à l'échelon territorial il se trouve qu'en matière de lecture publique pourtant les choses sont assez strictement organisées et de longue date les compétences des collectivités ne répondent pas à la clause de compétence générale mais à des compétences qui sont strictement définies par la loi le code du patrimoine autrefois le code des collectivités territoriales et qui confie aux communes la gestion des établissements communaux aux intercommunalités dans certaines circonstances vous le savez la gestion des équipements culturels et donc des bibliothèques et au département depuis les années 80 la gestion des anciennes bibliothèques de l'état qui agissaient de ce point de vue la clause de compétence générale pourrait éventuellement s'appliquer pour les régions dans le sens que je disais tout à l'heure c'est à dire peut-être une capacité des régions à intervenir elles interviennent en subventionnement de la construction de tel ou tel équipement aujourd'hui mais peut-être pourquoi pas dans la gestion de grands équipements comme des BMWR la question peut être posée je ne sais pas comment on pourra y répondre mais c'est quelque chose qu'on peut indiquer les régions pourront sans doute à mon avis aussi intervenir demain en matière de numérique c'est à dire la réalisation des infrastructures numériques du stockage des données numériques des réseaux numériques pourrait devenir en tout cas une compétence des régions parce qu'elle ne peut pas à mon sens rester une compétence uniquement des communes pour des questions d'efficience budgétaire et de repartition de la charge budgétaire si des grandes communes on en voit aujourd'hui comme Grenoble comme Montpellier se lancent effectivement dans la réalisation d'infrastructures très solides de ce point de vue là ces infrastructures sont coûteuses coûteuses en expertise coûteuses en crédit et il apparaît très assez logique qu'elles puissent être gérées à un niveau régional ou interrégional on se pose éventuellement la question de l'intervention de l'Etat la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui est une quasi-entreprise technologique elle a beaucoup investi elle a des services tout à fait performants de ce point de vue là il restera à savoir quel pourrait être son rôle de ce point de vue là mais à mon avis la question des infrastructures numériques doit être posée au niveau régional voire interrégional donc du point de vue des compétences qu'est-ce qui peut véritablement changer sans doute la réflexion qui va être en cours sur l'avenir des départements alors c'est une réflexion qui est devant nous est-ce qu'elle aboutira est-ce qu'elle aboutira pas je ne sais pas aujourd'hui c'est quand même très nébuleux mais dès le moment où elle aboutirait quid des services des bibliothèques départementales de près vous l'avez dit et on revient cette fois-ci sur la question de l'organisation territoriale aujourd'hui avec la montée en puissance des intercommunalités sur la lecture publique de façon très disparate bien entendu le croisement entre compétence BDP et compétence des intercommunalités se pose et se traite de façon très différente alors certaines bibliothèques départementales retirent complètement l'orbit de l'affaire dès le moment où l'interco s'est saisi plus ou moins de la responsabilité d'autres à mon avis de façon plus intelligente essayent de changer la donne en cessant effectivement de jouer le rôle de dispensateur comme elles le sont de collection de ressources documentaires et en se transformant c'était le sens du rapport de M. Gauthier-Jantes de l'inspection générale plutôt en agence de moyens c'est à dire qu'en apportant un certain nombre d'éléments d'expertise d'éléments de services que l'intercommunalité n'est sans doute pas en mesure du fait de sa taille d'apporter voilà donc du point de vue des compétences c'est un peu les questions à poser du point de vue de l'organisation territoriale deux questions principales à mon avis se posent la première à laquelle je ne peux pas véritablement répondre mais pour laquelle nous avons une certaine vision c'est celle de l'intercommunalité autrement dit faut-il aujourd'hui et c'est ce que nous faisons pousser la lecture publique à devenir de manière exclusive et systématique une compétence des intercommunalités c'est une question qui est une question d'efficience du service c'est à dire de notre capacité dans un moment où les ressources publiques sont rares à gérer des services mieux pour l'usager et pour pas moins d'argent parce que ça coûte toujours plus cher mais en tout cas avec des coûts décroissants avec des phénomènes de coûts décroissants aujourd'hui en matière d'intercommunalité il y a quand même un mouvement vers la prise de compétence des intercommunalités de manière totalement disparate certaines sont plus ou moins intégrantes certaines s'occupent de ceci ou de cela il y a des exemples et on le voit particulièrement en Ile-de-France je pense à Pleine-Commune qui a fait l'objet d'un rapport d'inspection récemment où les intercommunalités se sont saisies depuis longtemps en 1995 de l'ensemble effectivement de la lecture publique tous les personnels aujourd'hui sont intégrés dans une logique tout à fait globale est-ce que pour autant nous pouvons dire que systématiquement le service est mieux rendu pour l'usager à des coûts plus corrects en tout cas que si les services étaient gérés au niveau municipal ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément et Pleine-Commune qui à mon avis est un exemple remarquable d'intégration au bout de 15 ans ne peut pas dire aujourd'hui que le service est rendu de façon plus efficiente incontestablement le service a monté en gamme c'est à dire que des communes qui n'avaient pas beaucoup d'équipement se sont équipées peut-être qu'en général vous avez raison mais alors pour ce qui concerne Pleine-Commune là vous me surprenez beaucoup quand même parce qu'il y a eu une politique de création d'établissements que les communes seules auraient été incapables de soutenir et puis des créations de postes transversaux notamment dans le domaine du numérique c'est à dire que là où il y a un webmaster pour l'ensemble du réseau évidemment chaque commune individuellement serait incapable de financer un poste pour donner juste quelques exemples la question que je pose n'est pas celle-là incontestablement le service est meilleur c'est à dire qu'on a investi qu'on a embauché il y a des économies d'échelle un webmaster au lieu de 7 je suis pratiquement persuadé que ces économies d'échelle sont très faibles sont extrêmement faibles et vous savez aujourd'hui on va regrouper des régions qu'est-ce qu'on dit on va faire 20 milliards d'économies j'aimerais bien savoir comment on va faire 20 milliards d'économies avec ces questions de regroupement je pense que c'est peut-être d'ailleurs le moment de le dire cette question de l'efficience ou en tout cas de l'efficacité plus ou moins grande des services dans le cas où on passe à une certaine taille n'est peut-être pas une bonne question à poser et en tout cas c'est celle que nos élus posent les responsables politiques posent régulièrement mais je pense que ça ne coûte pas moins cher en tout cas pas beaucoup moins cher de gérer des services à un niveau intercommunal qu'à un niveau communal et pour avoir quand même bien documenté la question aujourd'hui je suis pratiquement en mesure de le dire alors l'autre question d'organisation territoriale qui se pose c'est celle de la création des métropoles bien entendu et là encore il n'y a pas de réponse unique à apporter un certain nombre de métropoles sont en cours de création et ce que l'on voit c'est que la lecture publique est traitée différemment selon les enjeux qu'elle représente pour les responsables politiques nous avons un de nos collègues qui représente la métropole marseillaise en quelque sorte et qui est directeur de la BDP qui pourrait nous en parler bien mieux il se trouve que la lecture publique à Marseille ne se gère pas à partir de la BMVR comme ça aurait pu être logique comme on aurait pu le penser mais à travers la BDP c'est la BDP et c'est le département qui a impulsé politiquement une vision de la création d'une compétence métropolitaine de lecture publique qui va très loin puisque c'est une compétence qui prendrait également toute la partie économie du livre à la région la question de l'articulation entre métropole et région vous le savez est une question assez brûlante aujourd'hui et là le schéma a la valeur de la logique politique il est clair il est net il traduit l'ambition politique incondestable si nous faisions parler Gilles et Bolli sur ce qui se passe à Lyon on aurait une vision assez différente des choses c'est à dire que là la réflexion ne prend pas appui sur le département sur la BDP mais la BDP sera en tout cas intégrée dans une réflexion qui part incontestablement de la bibliothèque municipale de Lyon et c'est la bibliothèque municipale de Lyon qui est en train de tracer le schéma à Paris les choses sont encore différentes je ne sais pas si une réflexion d'ailleurs à Paris globale est en cours je ne pense pas qu'elle l'est la question qui se pose à Paris c'est celle de la disparition des intercommunalités et donc du risque de voir des schémas comme celui de pleine commune être détricotés au profit d'un retour vers la compétence municipale et communale des structures de lecture publique alors pour l'instant encore une fois c'est le grand flou puisqu'un certain nombre de scénarios pourraient exister mais il ne vous a pas échappé que les maires concernés étaient montés au créneau avaient manifesté leur désapprobation très forte par rapport à de tels schémas et par rapport à des politiques très volontaristes qui avaient été engagées depuis plusieurs années et qu'il est fort probable fort possible en tout cas que la constitution de la métropole parisienne se fasse sur des bases différentes et puisse même respecter les intercommunalités qu'elle voudrait en tout cas qui seraient dissoutes dans l'état actuel des textes donc là c'est un terrain particulièrement on le voit encore on va peut-être donner la parole à la salle avez-vous des questions des réflexions suite à ces interventions Merci C'est une question pour Nicolas Georges dans l'organisation territoriale vous n'êtes pas revenu sur la question de la disparition éventuelle possible probable des départements Oui alors je ne suis pas revenu parce que c'est une question qui est très lointaine et que nous allons avoir pas mal de discussions pour essayer d'anticiper je disais en effet à mes collègues Drac hier qu'il ne serait pas que la question de la BDP peut être traitée à un certain niveau puisqu'aussi bien je l'ai dit les intercommunalités vont se saisir en tout cas la création d'intercommunalités et la prise de compétences en matière de politique de lecture publique va permettre en tout cas de remplir le rôle qu'un certain nombre de BDP jouaient notamment dans des intercommunalités où il y a des communes qui étaient ou qui auraient été du ressort des BDP avant la création des intercôts cela étant les BDP ne se limitent pas effectivement à ces questions là et une partie de leur rôle en matière de territoire rural ou en ce que les géographes dans une conférence récente que nous organisions appelait les fins de ligne en quelque sorte les territoires fins de ligne qui restent aujourd'hui peuplés dont nos collègues dont nos concitoyens pour lesquels on droit également à l'accès au service continueront à poser question donc je ne sais pas comment les choses s'organiseront je crois qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour le dire mais il est clair en tout cas que ces compétences en tout cas la capacité que nous avons à desservir une population rurale ne sera pas abandonnée je ne vois absolument pas nos responsables politiques faire un trait sur ces compétences des BDP je suis bien incapable aujourd'hui de vous dire dans quel sens nous irons pour la création pour le rattachement en tout cas de telle ou telle compétence et des services qui étaient ces derniers dans un avenir qui est quand même assez lointain aujourd'hui d'autres questions Dominique sur la question de l'intercommunalité j'aborde les choses différemment je m'exprime là à titre tout à fait personnel il faut voir ça en perspective et pas à un état à un moment donné pour voir est-ce qu'il y a des coûts qui sont plus ou moins etc en perspective on voit mal la lecture publique continue à exister sans davantage de mutualisation et donc sans économie d'échelle le problème c'est que les expériences intercommunales sont extrêmement diverses et d'ailleurs la définition la façon dont s'organisent les compétences intercommunales permet cette grande diversité donc on a parfois du service à la population pour lequel il n'y a pas besoin de transférer les équipements par carte commune etc éventuellement navette on a un service plus qui ne serait impossible chacun dans son coin et puis on a les transferts qui permettent normalement l'optimum de mutualisation pour mutualiser je dirais il faut quelque chose comme 10 ans vous transférez des équipements communaux le temps que les processus les hommes etc changent on est dans la durée donc c'est dans la durée qu'il faut voir cette affaire là à mon sens il y a déjà des acquis et il faut voir ça sur une assez longue période la réforme territoriale elle va peut-être provoquer des transferts on dit qu'on en a vous dites il y en a pour un moment pour les BD on a 3 ans pour réfléchir donc il faut commencer maintenant et dès maintenant prendre son bâton de perle et ensuite s'il y a des transferts c'est une affaire qui va durer 10 ans pour que ça se recale et que s'organisent éventuellement les économies d'échelle personnellement je suis persuadé qu'il y en a mais ça prend du temps c'est pas un instant ça me paraît pas possible je dis pas autre chose je dis simplement que du point de vue de nos élus et des responsables politiques pour lesquels toute forme de mutualisation est source d'économie d'échelle il y a un discours qui un discours de raison qui tente à dire vous savez que ça va vous coûter très cher et plus cher parce que effectivement mutualiser et passer à l'intercommunalité ça veut dire d'abord un meilleur service et donc une montée en gamme ça va vous coûter plus cher et c'est à un horizon à mon avis pas seulement de 10 ans mais d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années que de vrais phénomènes de mutualisation et peut-être des phénomènes de coût décroissant pourront être perceptibles alors j'aimerais peut-être puisque nous approchons de la fin finir par une question qui concerne les deux ministères en redonnant la parole malheureusement vous aurez le droit chacun à des réponses brèves une question qui a agité ces derniers mois la profession c'est celle de l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques et notamment de l'ouverture du dimanche alors on sait que les bibliothèques universitaires ont fait au cours de ces récentes années un certain nombre d'efforts assez importants néanmoins la marge de progression reste non négligeable un petit point sur les perspectives très simplement et très brièvement il faut évidemment poursuivre l'effort l'effort a été important mais il permet tout juste d'avoir la tête hors de l'eau et il ne permet pas de répondre à ce que sont aujourd'hui les attentes les attentes du public et des étudiants donc il faut poursuivre l'effort et augmenter les horaires d'ouverture alors il y a plein de conditions d'aménagement sans doute réglementaire pour rendre cela possible le recours aux emplois étudiants auxquels je faisais allusion tout à l'heure est très certainement une piste et une voie qui correspond à celle qu'on observe dans les autres pays qui ont des amplitudes d'ouverture horaire beaucoup plus importante que celle de la France et où les jobs étudiants la présence des étudiants est un élément extrêmement important alors juste pas pour relancer le débat parce qu'on a plus le temps mais pour le signaler parce que je viens moi-même de l'apprendre ça concerne d'une manière générale l'ouverture des bibliothèques universitaires une grande bibliothèque universitaire celle de Sainte-Barbe à Paris a depuis un an deux salles de lecture représentant 1500 mètres carrés fermés qui restent fermés faute de moyens c'est pas pour relancer le débat mais juste pour donner des scoops puisque c'est une situation dont on est pleinement conscient et il y a trois emplois qui sont prévus en 2015 pour Sainte-Barbe et un renforcement des moyens financiers pour Sainte-Barbe parce que la situation est effectivement à la fois critique et pas admissible Voilà une bonne nouvelle Nicolas Georges vous voulez répondre pour le versant bibliothèque territoriale ouvert sur le dimanche dire quelques mots parce que moi je me sens très à l'aise de ce point de vue là tout ça est de la responsabilité des collectivités et comme elle se gère librement au titre de la constitution je me garderais bien à intervenir dans cette affaire enfin il se trouve que pour l'Etat nous sommes quand même relativement exemplaires puisque la BPI vous le savez est un modèle d'ouverture de ce point de vue là pour ce qui est des collectivités c'est un peu moins le cas nous avons toutes les collectivités ont des progrès à faire incontestablement mais je suis aussi assez à l'aise puisque nous allons leur indiquer la voie à suivre avec la BF puisque nous sommes en train de co-rédiger en tout cas de publier en commun pour la fin de l'année une sorte de guide de l'élu pour ouvrir plus ou pour ouvrir mieux d'une certaine manière et qui donnera un éclairage méthodologique je crois que sur cette question là et avec les élus que j'ai pu voir et avec lesquels j'ai pu discuter il y a sans doute peut-être une question de méthode et une question de tranquillisation à apporter parce que tout de suite les élus ont peur les élus sentent qu'il s'agit de sujets explosifs qu'ils auront les organisations syndicales sur les épaules que ça leur coûtera trop cher donc pour un bénéfice politique qui est réel parce qu'ils le reconnaissent et en particulier dans les questions au moment de la campagne municipale beaucoup d'élus me disaient mais ma population j'ai des lettres de la population je viens d'ouvrir un équipement les gens me disent c'est pas suffisamment ouvert etc. donc ils sentent qu'il y a une pression de la population mais de l'autre côté la méthodologie pour mettre en oeuvre ils ne la connaissent pas ils voient beaucoup d'inconvénients à se lancer dans un combat aussi incertain donc je crois qu'une méthodologie sera quelque chose d'assez utile pour dire déjà combien ça coûte qu'est-ce que ça coûte véritablement est-ce que ça coûte très cher est-ce que ça coûte pas très cher est-ce qu'on peut le faire à coût constant comment faire deuxièmement est-ce que la question de l'oreille d'ouverture se traduit systématiquement par ouvrir plus ça se traduit pas forcément par ouvrir plus ça peut se traduire aussi par ouvrir mieux et c'est aussi quelque chose qu'il faut étudier dans le cadre d'un projet de bibliothèque et notamment au moment où on rouvre où on a fait des travaux importants et où on a pu faire un accord avec les personnels pour dire voilà un grand équipement va se rouvrir on met aussi la question des horaires d'ouverture dans la balance et on dialogue sur cette question et puis il y a également la question de la méthodologie c'est-à-dire comment s'y prendre finalement comment entrer en dialogue avec les agents avec les usagers quelle méthodologie apporter pour qu'un projet d'horaires d'ouverture étendu puisse être un succès et non pas un échec mais nous dans le livre nous nous tablerons également nous partirons également des échecs qui ont eu lieu dans telle ou telle collectivité pour essayer de décrypter le pourquoi des échecs en question voilà donc nous espérons que ce sera un élément intéressant et qui sera utile à la réflexion merci beaucoup des réactions dans la salle celle de la présidente de l'ABF Anne Bernay oui je voudrais rebondir sur ce que monsieur Georges vient de dire effectivement cet ouvrage prévu servira au moins autant aux collègues bibliothécaires qu'aux élus puisque la demande des élus elle est souvent déjà de dire ouvrez plus débrouillez-vous mais trouvez-moi des ouvertures en plus et nous ne sommes pas forcément toujours armés justement avec les bonnes recettes pour pouvoir évaluer les coûts des ouvertures supplémentaires les manières d'organiser tout ça et de travailler avec nos équipes mais l'ABF est tout à fait ravie de ce que vous venez de dire effectivement ouvrir plus peut-être ouvrir mieux certainement avec toujours la finalité principale sur laquelle les élus se rejoignent aussi ce qui est d'un service public de qualité et adapté aux besoins des populations et qui ne soit pas un modèle calqué systématiquement mais qui soit vraiment pertinent par rapport au territoire qui est desservi d'autres réactions oui bonjour Sophie Gonzales directrice du CFCB Bretagne Pays de la Loire rattachée à l'université de Rennes 2 donc nous formons autant des collègues de l'état que des collègues territoriaux c'est vrai que le thème du congrès donc est autour des nouveaux métiers des nouvelles compétences moi c'est une question qui s'adresse à vous deux je voulais savoir comment l'état allait accompagner donc les bibliothèques dans ces nouvelles évolutions du métier qu'on vient d'évoquer et notamment en matière de formation merci les formations il faut effectivement elles sont largement prises en charge par la profession elle-même et dans les les structurations il y a des centres de formation qui sont répartis sur le territoire et c'est c'est probablement en matière de formation continue grâce à la mutualisation l'une des meilleures l'un des secteurs où la formation continue des personnels de l'enseignement supérieur est la plus réussie donc et je le dis d'autant plus à l'aise que honnêtement l'état n'y est pas pour grand chose et que c'est beaucoup plus ces centres et la communauté qui s'est organisée elle-même mais que nous accompagnons que nous soutenons et il y a le rôle éminent mais Mme Bertrand en parlerait bien mieux que moi de l'ENSIB qui est un peu le navire amiral de cette de cette formation et qui a des effets aussi très très modélisants le point sur lequel j'insiste c'est que les transformations de métiers sont extraordinairement incertaines c'est à dire qu'on voit mal se dessiner vraiment ce que va être le métier de bibliothécaire de demain la seule conviction et c'est celle que j'ai essayé d'exprimer c'est que c'est quelque chose et c'est un métier qui ne pourra pas se définir tout seul il est nécessairement en interaction très forte avec d'autres acteurs et d'autres communautés je ne me hasarderai pas sur le terrain de la lecture publique et des bibliothèques municipales mais pour les bibliothèques universitaires je suis absolument certain de la nécessité d'une interaction beaucoup plus forte avec les autres acteurs de la communauté universitaire Nicolas vous voulez répondre pour un je pense que Alain a dit l'essentiel sans doute qu'à l'avenir peut-être que le le terme de profession sera ou devra être un peu moins prégnant la profession c'est une identité une identité professionnelle qui structure très fortement effectivement un ensemble d'agents qui agissent dans un secteur elle peut être quelque chose d'excellent elle peut être aussi un moment un frein d'une certaine manière parce qu'elle pèse elle donne des cadres des cadres peut-être trop prégnants et que c'est sans doute cette question de la profession qu'il faudra interroger dans les formations à la fois initiales et à la fois continues de manière à ce que nos collègues je me mets à l'intérieur puisque j'en suis également puissions peut-être avoir la capacité à inventer et en trouver en tout cas en nous-mêmes cette capacité à inventer ce que doivent être nos métiers à l'avenir incontestablement même si nous ne savons pas vraiment dans quel sens ils vont aller de la même façon que nous ne savons pas vraiment dans quel sens l'équipement bibliothèque devra aller quelle sera sa forme quelle sera sa fonction à l'avenir et bien nous nous sentons bien que ces choses vont évoluer donc peut-être vers une moindre prégnance de la profession mais je sais qu'au risque de scandaliser la salle je me suis exprimé souvent assez librement sur ce sujet lorsque il y a eu des postes de direction qui ont été pris par des non professionnels j'ai eu l'occasion de dire que ça pouvait être un bien en tout cas et ça pouvait aussi interroger notre profession que des choses comme cela se passe si tant est effectivement que les services soient correctement rendus et que les professionnels qui venaient nous suppléer ou en tout cas rentrer dans notre communauté soient de bons professionnels et ça n'est pas un danger à mon sens je l'ai dit également lorsque il y a eu et nous y sommes toujours ces difficultés entre le CNFPT et l'ENSIB également que peut-être cette question de la profession devait être moins prégnante et être plus ouverte à l'heure de dire merci peut-être on a encore le temps pour prendre une ou deux questions ou remarques dans la salle bonjour Vincent Bonnet directeur d'Ellida l'association des bibliothèques européennes j'ai une question pour Nicolas Georges concernant les négociations en cours avec les éditeurs et les libraires on a le je pense le même genre de discussion à l'échelon européen et on se rend compte que les bibliothèques sont en position très faibles dans les négociations parce qu'en fait les termes de négociation sont souvent définis par les éditeurs l'offre numérique en bibliothèque est faible aujourd'hui d'une part parce que l'offre éditoriale est faible elle-même mais en plus dans cette offre éditoriale les bibliothèques ne peuvent pas acquérir l'ensemble de cette offre parce que le choix est fait par les éditeurs ce qui est mis à disposition des bibliothèques est décidé par les éditeurs je prends un exemple que je répète assez souvent en Angleterre par exemple sur 100 titres offerts dans le commerce seulement 15 sont accessibles aux bibliothèques on sait qu'on a la même chose en France on a ces discussions un peu partout en Europe donc je voulais savoir comment est-ce que le ministère en fait de la culture peut soutenir d'une manière plus importante les bibliothèques dans leurs négociations il y a deux éléments de réponse et peut-être deux plans de discussion qui sont assez différents nous avons entamé je le disais tout à l'heure une action depuis maintenant deux ans deux ans et demi qui s'est traduite à la fois par la remise du rapport de l'IDAT au salon du livre il y a un an qui était une forme d'acculturation en tout cas de premier pas pour mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas forcément des vrais amis comme vous le savez aussi bien que moi et puis nous avons ensuite été plus loin et en créant la ministre de la culture a créé ce groupe de travail qui est un groupe qui est destiné à déterminer les grands principes qui pourraient réunir en tout cas tous les acteurs pour le livre je parle du livre parce que les questions se posent également pour les autres contenus mais je parle du livre qui présente un certain nombre de particularités notables en la matière quels seraient les grands principes qui pourraient réunir autour de la table les acteurs autour de quatre grands thèmes qui sont ceux de la distribution des modes de distribution des livres numériques des usages quels sont les usages qui sont d'ores et déjà légitimes ou qui pourront le devenir du droit selon quel cadre juridique et dans quel cadre juridique ces choses doivent se passer et puis des modèles économiques ces grands principes ils iront jusqu'où ils peuvent aller je pense qu'ils pourront aller assez loin en tout cas ceux qui discutent dans ce groupe de travail savent que nous ne interdisons aucun sujet d'une certaine manière tous les sujets sont sur la table et en matière d'usage alors que les éditeurs disaient on ne va pas parler des usages c'est très compliqué on a parlé des usages et je pense qu'on a dit un certain nombre de choses que les bibliothèques se sont exprimées elles ne sont pas en faiblesse je ne les sens pas en faiblesse en tout cas mais on ne pourra pas aller jusqu'à ce que fait la baisse ou à ce que se fait un coup print ou carrel à discuter des tarifs on parlait de l'envolée peut-être possible des budgets il n'appartient pas à l'état de dire aux éditeurs vous allez faire tel tarif parce que sinon les coûts seront insupportables pour les bibliothèques donc là on a des structures de discussion qui sont celles de carrel qui a fait un travail tout à fait considérable et remarquable pour essayer de remodéliser de reformater un certain nombre d'offres des éditeurs ce sont deux plans de discussion différents comment peut-on arriver à faire en sorte que les choses soient meilleures pour les bibliothèques alors déjà est-ce qu'elles sont très très mauvaises vous savez qu'on a on a fait d'ailleurs une enquête avec l'aide des professionnels des bibliothèques sur les ressources numériques qui a été rendue publique au mois de mars au moment du salon du livre et je note que lorsqu'on interroge les bibliothécaires sur qu'est-ce qui ne va pas précisément dans cette offre numérique la question de la variété de l'offre n'arrive plus tellement en tête aujourd'hui dans les grands reproches qui sont faits il y a des questions relatives au modèle économique qui ne sont pas forcément bien adaptés qui sont trop compliqués et puis à la technologie qui est difficile à assumer je le disais pour les collectivités et pour les professionnels la variété de l'offre n'est plus tellement quelque chose qu'on voit arriver en première liste dans le mécontentement des professionnels deuxième élément le dialogue la négociation encore une fois vous le savez la France a répondu à la commission dans son enquête sur le droit d'auteur en disant nous ne pensons pas qu'il soit bon aujourd'hui peut-être demain mais en tout cas aujourd'hui détendre le droit de prêt à l'univers numérique nous passons donc dans une logique contractuelle et de discussion ce qui veut dire mettre les acteurs autour de la table et sur ce qui concerne par exemple un sujet crucial comme la variété de l'offre autrement dit est-ce que la totalité de l'offre imprimée dès le moment où elle existe en format numérique a vocation à se retrouver offerte aux bibliothèques ce sont des sujets sur lesquels moi à mon avis de façon très positive nous avançons incontestablement et les éditeurs ont avancé et nous avons des éditeurs prenez le bureau de l'USNE ça représente à l'aise 60-70% de l'offre de livres dans ce pays on a aujourd'hui des éditeurs qui sont conscients de cette affaire nous avons des éditeurs qui sont présents aux Etats-Unis je parle d'Hachette qui savent qu'aujourd'hui aux Etats-Unis ils font des affaires ils gagnent de l'argent et on avait fait cette table ronde au salon du livre avec les acteurs américains avec Overdrive une représentante d'Hachette qui a dit clairement Hachette gagne de l'argent sur ces marchés donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que les éditeurs s'empêchent ou en tout cas se verrouillent sur ces sujets là et je crois que nous avançons tout à fait correctement sur ce sujet donc moi j'ai bon espoir que d'ici à la fin de l'année nous puissions signer ces principes et que derrière l'offre des éditeurs suit encore une fois les éditeurs ne sont pas les seuls les bibliothécaires le débat éditeur-bibliothèque n'est pas le seul débat autour de la table nous avons des auteurs des auteurs qui sont inquiets de voir ces choses se développer pour leur rémunération vous savez que l'inquiétude des auteurs non seulement de l'écrit mais de tous les auteurs des musiciens etc sur l'impact du numérique sur leur rémunération est très fort aujourd'hui et ça touche aussi les auteurs de l'écrit ils sont partis prenantes aux discussions et ils parlent je peux vous le dire et ils sont inquiets et puis nous avons également des libraires et la France n'est pas un pays poujadis parce qu'elle soutient ces libraires nous pensons que les libraires c'est important pour la diffusion du livre et les libraires se demandent s'ils seront ou pas des acteurs de cette affaire et comment ils pourront l'être ils ont aussi peur sur le devenir de leur marché primaire qui est celui du livre imprimé et eux aussi sont des acteurs de ces débats que nous ne pouvons pas non plus ignorer donc c'est un équilibre qu'il faut trouver mais que je pense qu'on pourra trouver au bénéfice des bibliothèques est-ce qu'on pourrait envisager un système de licence nationale par exemple comme ça s'est fait dans les universités la question est posée depuis pas mal de temps je n'ai pas de vie tranchée sur la question elle n'a pas été vraiment très bien étudiée pour l'instant et c'était à un moment un rôle qu'on voulait faire jouer à Carrel de développer ce type de licence pour l'ensemble je crois que c'est quelque chose qui doit être de la même façon que l'organisation dont je parlais l'organisation des schémas numériques en tout cas des infrastructures numériques dans ce pays quel est le bon niveau où ces infrastructures devront se trouver la question des acquisitions plus ou moins mutualisées doit être également posée elle n'a pas été totalement travaillée jusqu'à présent je vous l'avoue est-ce qu'un schéma vraiment calqué sur ce que fait Couperin peut être adapté pour les collectivités locales peut-être j'en suis pas non plus totalement sûr mais c'est quelque chose qu'on doit étudier qu'il faut vraiment mettre à notre agenda de travail merci ce sera donc le mot de la fin merci à nos intervenants Anna Bécassis Nicolas Georges merci à tous pour pour les éléments de la fin merci beaucoup alors pour cette bonne nouvelle alors le point sur Saint-Bas c'est deux postes trois postes oui si on part c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin d'accord c'est la chaise c'est le mot de la fin 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 c'est parce que c'est vrai que la situation c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin la question c'est je crois pas de la question de la gestion des bibliothèques à l'université parisir on a c'est le mot c'est c'est le mot parce qu'en moi c'est le mot je vais le vérifier il y a merci beaucoup Madame la Présidente vous êtes ravis et en plus comme vous le voyez les collègues des bibliothèques universitaires sont moins nombreux à l'ABF mais ils sont quand même très présents et ils ont des choses à dire et je vois que toutes les préoccupations sont partagées et moi j'ai cru que c'est très très bien très bien